Dans ce tutoriel, nous allons donc voir comment créer un projet TVPaint, puisque par défaut, le projet qui vous est proposé pourrait ne pas sier à votre travail. Nous allons donc créer un nouveau projet. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu fichier et cliquer sur Nouveau projet. Il est également possible de cliquer sur l'icône qui symbolise un nouveau fichier avec un petit plus juste ici, où il est possible d'appeler cette fonction en faisant le raccourci MajN de façon à ouvrir le panneau de création de nouveaux projets. Vous remarquerez immédiatement qu'il y a notamment deux onglets, un projet et un projet avec caméra. Le projet avec caméra sera abordé un peu plus tard, quand on verra tout ce qui concerne les storyboards et l'animatique. Pour l'instant, nous allons nous focaliser uniquement sur l'onglet projet ici. Vous pouvez également faire des projets avec une taille complètement qui vous est propre. Vous pouvez choisir la taille de votre choix, même des tailles qui n'existent pas. Après tout, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À savoir que TV Paint peut gérer des projets assez gros, surtout sur la version professionnelle en 64 bits, puisqu'on n'est plus limité en puissance de RAM, et le logiciel dépend principalement de la RAM ainsi que de la puissance de votre processeur. Donc si votre ordinateur, c'est une machine de compétition, n'hésitez pas au niveau des dimensions, surtout si c'est pour du dessin. Après, pour de l'animation, au-delà du 4K, ça commence à devenir un peu lent. Parce que forcément, on gère à la fois des calques et également de l'animation sur plusieurs, parfois centaines d'images. Ça peut être un peu lent. Pour juste du dessin, par exemple, de la préparation de décor, vous pouvez vous lâcher à avoir des formats très gros. Pour de l'animation, je vous conseille un peu moins. Donc on a effectivement la largeur et la hauteur en pixels. On va également avoir le nombre d'images par seconde, traditionnellement plutôt en 24. C'est ce qu'il y a de plus simple au niveau des calculs. Certaines personnes préfèrent animer en 12. D'autres, notamment les personnes qui ont eu l'habitude de travailler avec les Etats-Unis, peuvent travailler en 25. Maintenant, ça ne fait plus vraiment de sens. Vous pouvez revenir aux 24 images par seconde. Le ratio de pixels, c'est simplement la taille du pixel. Est-ce que celui-ci va être carré ou rectangulaire ? Donc si vous changez le ratio de pixels, forcément, vous allez aussi changer le calcul de la définition du projet. Je vous déconseille fortement de changer le ratio de pixels, à moins de connaître très bien votre sujet. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un projet avec un ratio de pixels carré et après à l'export en fonction du support souhaité. Par exemple, si vous souhaitez le diffuser après en cinéma ou sur des écrans aux Etats-Unis ou en Europe ou au Japon. Forcément, les encodages ne sont pas les mêmes. Là, éventuellement, vous pourrez rechanger le ratio de pixels au moment de l'export final, du projet final. Mais tant que vous êtes dans l'animation, dans la préparation du fichier, je vous le déconseille fortement. De la même façon, je vous déconseille d'utiliser des trames justement pour éviter d'avoir un résultat, j'ai presque envie de dire chaotique. Parce que vous aurez des trames hautes et des trames basses qui vont se cumuler et ça va faire des rendus assez moches. Pour de l'animation, vous regardez ratio de pixels à 1, vous ne prenez pas de trames. Ensuite, vous pouvez cliquer sur créer le projet. Voici mon projet avec une taille totalement sauvrenue, mais ce n'est pas grave. Vous admirez également mon grand talent de dessinatrice. Quand votre projet est fait, d'ailleurs, à partir du moment où vous avez commencé à dessiner, toute modification que vous avez pu apporter montrera un petit symbole en forme d'étoile. Cela signifie que le projet n'a pas encore été sauvegardé. D'ailleurs, par défaut, le projet s'appelle sans titre 2, forcément parce que j'avais un sans titre 1 juste ici avant. Vous pouvez voir que les onglets sont rangés ici dans cette petite barre. Vous pouvez également les retrouver ici sur ce petit triangle. En cliquant dessus, vous avez la liste de tous les projets que vous avez ouverts dans TVPaint. Pour la sauvegarde, c'est très facile puisqu'il vous suffit soit d'aller dans fichier et de cliquer sur enregistrer le projet ou enregistrer sous. Si par exemple, vous avez déjà le projet, un projet fait et que vous voulez l'enregistrer sous un autre nom. Vous avez du coup un raccourci qui est déjà disponible, qui est donc MAJ S. Également, il existe des différentes alternatives avec commande S, enfin POM S si vous êtes sur Mac et CTRL S si vous êtes sur Windows. Il y a souvent plusieurs raccourcis pour faire la même chose. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal dans TVPaint. On aime bien proposer plusieurs solutions pour arriver au même résultat. Vous pouvez donc également cliquer sur l'icône de la disquette qui se trouve ici, qui du coup va sauvegarder. En l'occurrence, si je clique dessus, n'ayant jamais sauvegardé encore ce fichier, je vais pouvoir aller sauvegarder mon fichier sur mon bureau, par exemple, de façon à régénérer un fichier TVPP. TVPP, donc TVPP pour TVPaint Project. Il existe notamment une option très sympathique dans TVPaint 11, qui est la gestion des sauvegardes, notamment des sauvegardes automatiques. Puisque plus l'on va avancer dans une production, et plus il est nécessaire d'avoir des fichiers de secours, et notamment, ça peut arriver en cas de crash ou en cas de coupure d'électricité, on est toujours bien content de ne pas avoir perdu l'intégralité de son travail. Pour ouvrir ces options, qui ne sont pas activées par défaut, il faut aller dans le menu édité, aller dans préférences, et dans l'onglet sauvegarde, juste ici. Nous avons donc différentes options dans l'onglet sauvegarde. En cliquant notamment ici, on voit l'alarme sauvegarde. Si on clique sur le petit menu ici, on voit désactiver la sauvegarde, prévenez-moi, ou sauvegarde automatique. Alors désactiver, ça ne va juste rien faire. En gros, si vous voulez sauvegarder, il faudra faire vous-même le raccourci, il faudra sauvegarder vous-même manuellement. Si vous cliquez sur prévenez-moi, cela va faire apparaître un message pop-up, toutes les 60 minutes, qui vous dira, attention, ce projet n'a pas été sauvegardé, voulez-vous le sauvegarder ? Oui, non. D'ailleurs, ça le fait sur tous les projets utilisés qui n'ont pas été sauvegardés depuis 60 minutes, et sur lesquels vous avez apporté une modification. C'est-à-dire, si vous avez ouvert un projet, et que vous n'avez rien fait dedans, il ne va pas vous demander de sauvegarder. Vous avez également la sauvegarde automatique. Là, pour le coup, le message ne va pas apparaître, ça va sauvegarder tout seul. Que ce soit la sauvegarde automatique, ou que ce soit prévenez-moi, le décompte que vous avez mis n'est pas à la seconde près. Ça veut dire, si au bout de 60 minutes de sauvegarde qui n'a pas été faite, si vous êtes en train de dessiner, vous êtes encore dans le processus créatif, le pop-up ne va pas soudainement apparaître, et puis vous coupez dans votre élan. Il faut vraiment que vous vous arrêtiez environ 5 secondes. Le pop-up apparaît, soit la sauvegarde se fait toute seule. Ce qui est plutôt pratique, parce qu'on ne veut pas couper la personne qui est en train de dessiner et tout, et puis pouf, il y a la sauvegarde qui se fait, et puis ce n'est jamais très agréable. À partir du moment où vous utilisez la fonction prévenez-moi ou la sauvegarde automatique, vous avez ici une fonction qui s'appelle backup multiple qui s'affiche. Ce backup multiple va en fait permettre de générer des fichiers de backup, c'est-à-dire des fichiers de sauvegarde, de secours, à chaque fois que vous sauvegardez. C'est-à-dire qu'il va sauvegarder sur le fichier original, le premier fichier, et va générer par défaut deux fichiers de secours. Il va y avoir une rotation. Donc vous sauvegardez sur le premier fichier, il génère ensuite un fichier de secours. Vous sauvegardez une deuxième fois, il sauvegarde toujours sur le même fichier, il génère un deuxième fichier de secours. Vous sauvegardez une troisième fois, il sauvegarde toujours sur le fichier d'origine, et il va écraser le premier fichier de secours. Et il y a une rotation comme ça qui s'effectue après en fonction du nombre que vous avez mis. Vous pouvez aller jusqu'à 99. Également, vous pouvez choisir le répertoire du backup multiple, parce que oui, effectivement, sauvegarder sur le même disque dur sur lequel on est en train de travailler, c'est bien, mais ça peut être dangereux, parce que si jamais vous avez le disque dur qui soudainement décide de rendre l'âme, vous avez tout perdu. Donc au moins, vous pouvez choisir d'aller sauvegarder vos backups sur un autre disque dur, ou même si vous êtes en train de travailler en réseau, vous pouvez sauvegarder sur une autre partie du serveur. La compression TVPP, petit mot dessus, c'est simplement une compression des fichiers TVPaint qui est faite par défaut, qui ne ruine absolument pas la qualité. Au contraire, ça garde exactement la qualité des projets TVPaint, c'est juste que ça les rend beaucoup plus petits par rapport à les fichiers qu'on pouvait, par exemple, générer avec TVPaint 9. Ça les réduit pratiquement de moitié, ce qui est plutôt sympathique, surtout quand on travaille sur des fichiers très lourds en 2K ou en 4K. Également, dernière option très sympathique, notamment pour la sauvegarde et pour l'échange des fichiers, va être le gestionnaire de partage, qui se trouve ici, juste dans cette petite icône. Le gestionnaire de partage, alors effectivement, là, étant toute seule, forcément, ça ne fait pas trop de sens, mais lorsque vous êtes connecté sur un réseau où plusieurs personnes utilisent des licences TVPaint professionnelles, éditions professionnelles, vous allez pouvoir voir ces gens connectés ici. Bien sûr, je vous conseille tous de changer votre nom d'identifiant parce que si vous vous appelez tous New TVPaint User, ce n'est pas très évident pour s'identifier. Mais en tout cas, vous allez pouvoir voir les gens qui sont connectés au réseau et qui utilisent à l'instant T TVPaint. Ainsi, vous allez pouvoir cliquer sur eux et décider de leur envoyer tout un projet, afin qu'ils aient une copie de votre projet pour, par exemple, vous êtes en train de travailler avec votre chef anime, il veut vérifier l'animation où est-ce que vous en êtes, vous lui envoyez le projet, il regarde, il dit c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, voilà, ça va beaucoup plus vite que d'envoyer un email en disant regarde sur le serveur à tel endroit, tel endroit. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Vous pouvez d'ailleurs envoyer des projets, mais pas que. Vous allez pouvoir aussi envoyer des clips, donc des vignettes de storyboards. Bien sûr, je vous renvoie au tutoriel sur les storyboards pour savoir précisément ce qu'est un clip. Ainsi, qu'un panneau personnalisé, et là, pareil, je vous renvoie au tutoriel qui mentionne les panneaux personnalisés. Vous pouvez après, bien sûr, choisir quel projet, quel panneau personnalisé vous voulez envoyer, puis ensuite à qui vous cliquez sur la personne et la personne va recevoir du coup le fichier chez lui et il y aura une petite notification qui lui dit qu'il a reçu quelque chose d'un de ses voisins. Il va pouvoir le télécharger et en avoir une copie. Donc, il ne risque pas de travailler sur votre travail à vous, il aura une copie de ce que vous lui avez envoyé.